L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, à la fleur de coquelicot rouge, par Bernard Latour, avec, dans le rôle de la comtesse, Gunther Wertz von Orchstein-Zuh, Turkishbad Beisnacht, mais félicité la hur, Françoise Roset. Auguste Le Trépied, porteur à la gare de la Bastille, martyr de travail, Robert Murzot. Le commissaire Le Juste, très dévoué, mais peu habitué à ce genre d'enquête, Roger Carrel. Firmin, un très dévoué et très fidèle serviteur, ce qui est rare à notre époque, Vicky Messica. Le baron Bertrand Lahure, harpiste psychédélique, Jacques Fonçon. Thomas Churrapakoni-Everensky, américain, playboy, comme son nom l'indique, Jacques de Gore. Suryakala, fille de Maharaja, petite fille de Maharaja, arrière petite fille de Maharaja, sa vitrine, Naïr. Ivanovna Kourounine, doctrinaire marxiste, amoureuse en congé spécial de soviète de la République socialiste soviétique de Moldavie. Marie-Jeanne Gardia, Rose, la petite bonne qui rêve de devenir dame de compagnie, Dominique Macaveuil. Brutage, Claude Knosp, collaboration technique, Brigitte Véron. Prise de son, Robert Lavoignat, assistant Jean-Jacques Rebeau, réalisation Bernard Latour. Un, deux, trois, deux de pique. Une voiture. Ah ! Un, deux, trois, quatre de trèfle américaine. Vraiment ? Un, deux, trois, six de pique décapotable. Oh, mon rêve ! Bien vrai, madame la comtesse, américaine. Mais oui, mon petit, le quatre de trèfle et le six de pique ne mentent jamais en ce qui concerne la voiture américaine et décapotable. Un, deux, trois, cinq de trèfle. Un jeune homme blanc. Blanc comment ? Platiné ou doréneuf ? Ah, là, mon petit, vous en demandez trois ou quatre. Oh, ce que ces coups de fusse peuvent m'énerver. Un, deux, trois, deux de pique. Mais elle est déjà sortie, cette carte, madame la comtesse. Ah oui ? Oh, c'est encore ce brigand de Baron Bertrand qui aura apporté un jeune pipet du cabaret. Mais en ce qui vous concerne, mon enfant, ça n'a aucune importance, j'en suis certaine. C'est un jeune homme blanc qui possède une voiture américaine, qui vous aime, qui vous épouse, et avec lequel vous partez en voyage d'un os à Tahiti. Ah ! C'est-il pour bientôt, madame la comtesse ? Incessamment. Et voilà les fusées, madame. Ah, il ne manquait plus que ça. Madame la comtesse... Quoi encore ? Le jeune homme, ce ne serait pas monsieur Bertrand, des fois. D'abord, ma fille, quand vous parlez de monsieur Monfils, je vous prie de dire monsieur le baron. Bah oui, mais lui-même, il me défend. Oui, mais moi, j'y tiens. Ensuite, je sais que vous êtes amoureuse de lui. Mais je ne tiens pas à ce que vous en fassiez éteindre en moi. Un peu de respect et de dignité, je vous prie. Pardon, madame la comtesse. On va entrer ? La séance est finie. Faites, faites, Edison Junior. Beaucoup de feux sont vraiment très ennuyeux. Il est très difficile de faire la sieste dans les conditions pareilles. Pourtant, c'est demain que je dois partir pour chabonner. Je voudrais être en pleine forme pour l'escalade de l'église de Drou. Je sais, mais Firmin affirme que c'est indispensable pour chasser les merles qui autrement mangeraient tous les fruits. Quant aux fusées, c'est, paraît-il, pour éloigner l'orage et les chutes de grêle. Par la chaleur qui fait, la grêle serait pour le moins surprenante. Firmin affirme que l'on n'est jamais trop prudent. Et que fait, monsieur le comte ? Qu'avez-vous ? Je vous ai posé une question. Essayez de vous entendre appeler mon père, monsieur le comte. Lui qui était petit fils d'émigrant lituanien qui a fait fortune. En louant des chevaux pour traverser les canyons du Colorado. Je sais, mais il me plaît, moi, de donner le titre qui revient de droit à mon époux. Comme il me plaît de vous appeler Edison plutôt que Chura Pakoni Verensky. Ici, en France, Edison, c'est un nom qui veut dire quelque chose. Tandis que Chura Pakoni Verensky... Thierry, il y a un moment qu'on n'a pas entendu de nouveaux coups de feu. Entrez ! Ah, vous voilà toutes les deux. Avez-vous fait une bonne sieste ? La Vassiste d'Arma Chastre dit, si sans le lacet il retient trois fois son souffle, souvent la règle du yoga, les péchés qu'il a commis à un jour et à une nuit sont aussitôt aniantis. J'ai retenu trois fois mon souffle, madame la comtesse. Non, Souricala, il faut que votre intelligence soit éclairée par réalisme doctrinal. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne doit pas appeler, féliciter madame la comtesse, mais camarade. Ah, est-ce que vous pouvez être fatigante, Ivanovna, avec vos principes égalitaires ? Oh, et puis appelez-moi comme vous voudrez, mon enfant. Avez-vous vu, monsieur le comte ? Non, camarade, il doit toujours faire la sieste, image parfaite de décadence capitaliste. Ah, ben maintenant qu'il n'y a plus de coup de feu, il doit pouvoir se reposer. Coup de feu rappelle grande guerre patriotique contre un vailleur allemand dans forêt de boulot avec gentils partisans. Il serait inutile s'il n'avait pas raison scientifique nécessaire, et raison scientifique nécessaire doit toujours être cause déterminisme. Madame la comtesse, madame la comtesse... Remettez-vous, mon ami, remettez-vous. Monsieur le comte... Quoi, monsieur le comte ? Mort. Mort ? Mais où ça ? Dans la cabane à outils. Mais non, je vous demande, en quel endroit du corps ? En pleine poitrine, madame la comtesse. Ah, comme un officier à la guerre, en chargeant à la tête de ses hommes. J'ai toujours dit que le comte, mon époux, était un héros. La blessure est belle, au moins on pourra exposer le corps. Mon père a choisi un curieux moment pour mourir. Les championnats de baseball du Colorado devaient se terminer demain soir. Il n'aura pas attendu le moment de connaître le vainqueur, cela m'étonne de sa part. Ah non, sur les cas-là ! Sainte ! Ne chantez pas après l'amour que mon père vous portait. Laissez, c'est sa façon de prier. Je vais voir s'il est effectivement mort ou comment il sera le plus plaisantable, habillé en chinois ou en viking. Oh, je vous trouve choquant, Edison. Oui, chez nous dans le Colorado, c'est la mode. Plus on est riche en dollars, mieux on fait les choses. Tout qu'on ne fait, mon père sera peut-être le mieux en vieux pionnier de la conquête du Far West. Qu'en pensez-vous ? Et pourquoi on ne le met pas en habile huituagnat, puisqu'il était de là-bas ? Non, trop folklorique. C'est ça le mauvais goût. Je vais voir le corps et vous faire part de ma décision. Mord est trop importante, puisqu'elle est fin du réalisme doctrinal. Il ne faut pas que Thomas gâche travail de travailleuse sérieuse et honnête de l'industrie de vêtements, en habillant son père en cow-boy pour fénérailles. Je vais lui faire leçon utile. C'est ça, allez, allez. Et emmenez donc, Souricala. Oh, mais taisez-vous, Rose. Entre le chant hindou et vous, c'est le mur des lamentations. Oh, madame ! Mourir assassinée comme ça, dans une cabane à outils. Dernier roman policier que j'ai lu, ça se passait exactement de la même façon. Et c'était un drame d'amour. Mais qui vous dit que monsieur le comte a été assassiné ? Oh, bah ! Monsieur le comte était atteint d'asténie cycloïdique, avec psychose maniaco-dépressive. Il s'est suicidé. C'est pas possible. J'ai jamais remarqué que monsieur le comte avait une maladie honteuse. Firmin, dites à mademoiselle Rose ce que vous savez. Hélas, oui, mademoiselle, monsieur le comte était ce qu'on appelle neurasthénique. Ah, je comprends. Il y a beaucoup de personnages de romans qui sont neurasthéniques. Mais je croyais que c'était réservé aux femmes. J'avais jamais remarqué chez monsieur le comte. Et les plus grandes peines sont les plus cachées. C'est bien vrai. Alors, mes enfants, je compte sur vous. Inutile d'ébrouiter cette mort dans le pays, monsieur le comte était très aimé. Sa disparition ferait beaucoup de peine. Nous dirons que monsieur le comte était parti en voyage pour une durée indéterminée. Il se rendait souvent aux États-Unis pour affaire. Nul ne sera étonné. Ah oui ! Mourir par amour ? Être neurasthénique par amour ? Voilà une mort bien bizarre, Furman. À qui le dites-vous, madame la comtesse ? Nous l'éclaircirons, Furman, nous l'éclaircirons. Il ne faut pas oublier que j'ai procuration de mon mari pour l'administration de ses biens. J'y songeais. J'y songeais quand madame la comtesse conseillait avec sa sagesse habituelle de ne pas parler de cette mort. Vous allez me conduire à la banque. Mais il faudra surtout trouver le testament. C'est le plus important. Oh, Dieu sait où mon mari aura pu le cacher. En attendant, réfléchissons. Edison est indifférent à la mort de son père, comme il fallait le prévoir. Il ne retardera pas son départ prévu demain pour Chamonix. Ivan Ovna se moque de la disparition d'un capitaliste yan qui, Auguste, est comme tous les jours à la gare de la Bastille. Il sait être muet comme une carpe ou aveugle comme un ver de terre. Bertrand, encore drogué, ne remarquera rien. Rose est trop bête. Tout ce qu'elle pourra dire est sans importance. Reste souricalat. Il faut se méfier du tempérament asiatique. Je pourrais téléphoner à Air India pour connaître l'heure du prochain vol à destination de Bombay, madame la comtesse. Excellente initiative, Firmin. Mais vous ne prendrez qu'un billet de touriste, ça suffira. D'autant que la classe touriste est juste au-dessus de la soute à bagages, madame la comtesse. Des fois qu'une pompe a retardement ses gare dans une valise à destination de Bombay. Ah ! Si madame la comtesse le permet, je vais disposer. Il me faut creuser un trou dans le potager sous la planche à Osaïe avant d'aller à Orly. Que la volonté de Dieu soit faite, Firmin. Je vous le répète, monsieur. Le comte, mon mari, est parti ce matin en voyage pour affaires aux Etats-Unis, à Los Angeles, si vous voulez tout savoir. Oui, c'est dommage, parce que j'aurais aimé le rencontrer, sur Jean. Remarquez que je suis au courant de ses intérêts. Il me les confie chaque fois qu'il parle. Si c'est une question d'argent, de dette d'honneur, nous pouvons voir à cela. Surpreuve, bien entendu. Non, ce n'est pas pour des dettes d'honneur. Ah bon ? Une affaire de chantage, alors ? J'aime mieux ça. Des photos compromettantes, peut-être. Je vous préviens tout de suite. Vous perdez votre temps. Je suis, Dieu merci, dégagé des préjugés de la morale, petit bourgeois. Non, 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 ce n'est pas des photos compromettantes non plus. Je ne comprends pas. Votre maison héberge beaucoup de personnes, hein, je vous ai vu, en passant près de la piscine, là. Ah, parce que vous êtes allé jusqu'à la piscine. Oui, oui. Ah bon, je vous en prie, ne vous gênez surtout pas. Dites-donc, à propos, à quelle heure est parti votre mari ce matin ? Il devait être à Orly à 8 heures. Vous permettez, hein, je vais... Ah, oui, oui. Allô, allô ? Allô ? Assurité nationale à Orly ? Oui. Commissaire Le Juste à l'appareil. Ah, vous êtes de la police ? Vous auriez pu le dire plus tôt. Cachotier. Dites-donc, veuillez vérifier. Vol Panamerican 713 à destination de Los Angeles ce matin à 8 heures 47. Non, monsieur... Bon, non, pas le train de 8 heures 47, l'avion. Mais dis-donc, est-ce que vous avez une fiche au nom de Tura Pakoni-Wierensky ? Oui, oui, sujet américain, oui, comme son nom l'indique. Et j'attends, oui. Et vous connaissez le nom véritable de mon mari ? Pourtant, ici, nous ne l'appelons qu'Abraham Lincoln. Ah, vous n'avez rien ? Bon, écoutez, alors, attendez. À tout hasard, regardez au nom de Lincoln, Abraham. Non, 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 c'est pas une blague. Non, j'attends. Une chose me surprend. Comment savez-vous par cœur le numéro des vols de la Panamerican sur Los Angeles ? À ta vis, madame. Mes aïeux ont toujours travaillé à l'agence de voyage de l'hôtel Scrib. Ah, oui, oui, ah oui. Allô, allô, oui, oui, j'écoute, oui, bien sûr. Ah, aucune trace d'Abraham Lincoln. Eh ben, merci, merci. Abraham Lincoln est inconnu à Orly, madame. Écoutez, monsieur, j'aurais préféré que vous me fussiez présenté par un ami commun, plutôt que de vous voir vous introduire chez moi de façon aussi brutale. Mais les choses étant ce qu'elles sont, la police ayant tous les droits, je ne vous ferai pas jeter dehors par mes valets. Trop aimable, chère madame. Pourquoi tenez-vous essentiellement à voir mon mari ? Parce que je suis chargé d'un avis de recherche dans l'intérêt des familles. Nous savons par un appel téléphonique que votre mari a disparu aujourd'hui à 15h, heure de la sieste, voilà. Oh, qui s'est permis une plaisanterie aussi stupide ? Secret professionnel, madame. Bon, alors, en attendant, je vais poursuivre mon enquête jusqu'à ce que monsieur Tchurapaconi-Virenz qui se soit retrouvé, du chaise démontée, pierre par pierre, votre château. Ne vous donnez pas tant de mal. Le fond de l'affaire est beaucoup plus simple. Hein ? Mais promettez-moi le secret. Eh bien, parlez d'abord et on verra après. Oh, comme vous êtes. Mon mari fait partie à la fois de la CIA et du FBI. Il voyage souvent sous des identités multiples. Et alors ? Impossible de savoir sous quel nom il a quitté Orly ce matin. Lui aussi a son secret professionnel. Vous voilà satisfait dans l'intérêt des familles. Je suis sûr que monsieur Tchurapaconi-Virenzki n'a pas quitté Orly ce matin. Qu'en savez-vous ? Mon petit doigt. Et vous permettez, je suis obligé de procéder à un interrogatoire d'identité. Faites, faites. On sait bien que l'identité est la marotte de la police. Chaque profession a ses déformations. Bon, alors nom, prénom, lieu et date de naissance, allons-y. Oh, doucement, s'il vous plaît. Mon nom est Comtesse Güntherwerth von Hochstein zu Türkisch-Barth-Weissnacht. Vous êtes d'origine allemande ? Non ! Mon mari. Alors, il faut attendre, je ne comprends pas, moi. Il s'appelle Tchurapaconi-Virenzki, votre mari. Le Comtes Güntherwerth von Hochstein zu Türkisch-Barth-Weissnacht était mon premier mari. Ah. Colonel de l'armée allemande. Je l'ai connu à Paris pendant l'occupation. Oh, il est parti juste à temps pour ne pas être fait prisonnier à la Libération. Moi, j'ai porté le turban pendant quelque temps. C'est même ce qui a plu à mon colonel américain, oui. C'est une mode qu'il ne connaissait pas en Amérique. Alors, j'ai épousé ce colonel de l'Arizona. Mais là-dessus, mon colonel allemand est mort à Berlin en 45 pendant l'offensive russe, en me laissant tous ses biens et le droit de porter seul son titre. M'aimait-il. Ah, vous pensez si j'ai accepté l'héritage ? Ça vaut tout de même mieux de s'appeler Comtesse Güntherwerth von Hochstein zu Türkisch-Barth-Weissnacht que Tchurapaconi-Virenzki, non ? Oui, 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 peut-être, oui. Bon, né. Né ? Ben oui, votre nom de jeune fille. Ah, vous êtes né. Oui, 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 beaucoup, 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 beaucoup. Jurez-moi de le garder pour vous. J'attends. Oh, quelle brutalité. Félicité, la hur. Date et lieu de naissance. 15 août, le jour de l'assomption de la Vierge, monsieur le commissaire. 1910 à Paris, 19ème. Où étiez-vous à l'heure de la sieste ? Ici, dans ce salon avec Rose, ma petite bonne. C'est ce que nous allons vérifier. Entrez tous. Et vous avez chassé mes invités de ma piscine pour les rassembler sous mes fenêtres, c'est encombre. Mes chers amis, je vous présente le commissaire Lejuste, un homme d'une rare distinction. C'est un spécialiste des vols aériens. Nous allons profiter de sa vaste érudition. Bon, alors je commencerai par ce qui est le commencement de toute enquête. Un interrogatoire d'identité. Vous permettez de quel droit ? Du droit que me confère la loi, monsieur. J'en inquiète sur la disparition de monsieur Chura Pakoni-Wierenski. Mais il n'y a pas eu de disparition. Ah bah tiens donc, mon enfant, comment le savez-vous, ça ? Je peux dire, madame la comtesse ? On dit toujours, vous êtes jeune abruti, vous le savez bien. Tout ce que vous pouvez raconter ne prête pas à conséquence. Monsieur le comte, il avait une maladie honteuse. Ah tiens donc, et laquelle ? Bah, ce serait une forme de la neurasthénie, quoi. Comme les femmes qui n'aiment plus leur mari, qui rêvent à Jean-Paul Belmondo et puis qui se suicident. Monsieur le comte, ça aurait été pareil, mais en homme. Oui, oui. Dites donc, voilà du nouveau, madame. S'il s'est suicidé, votre mari n'a pas pu prendre l'avion de Los Angeles ce matin. Oh, monsieur le commissaire, cet enfant m'ayant été confié par ses parents pour que je l'éduque, je me rends compte que j'ai eu la faiblesse de lui laisser lire beaucoup trop, beaucoup trop de romans d'amour à bon marché. Je veillerai à cela désormais. Bien, où étiez-vous, mademoiselle, à l'heure de la sieste ? Ah ben, ici même, dans ce salon avec madame la comtesse. Elle me tirait les cartes, même qu'elle m'a dit que... Oui, merci, merci, mademoiselle. À vous, monsieur, vos noms, prénoms, datent et lieux de naissance. Bertrand Lahure. Baron Bertrand Lahure. Oh, je t'en prie, maman. Bertrand Lahure, né à Paris, 19e arrondissement, le 14 juillet 1939. Pour le 150e anniversaire de la prise de la Bastille, monsieur le commissaire. Une pure coïncidence, car je ne peux pas dire que je porte un amour démesuré à la République et à la démocratie. Oui, c'est votre fils ? Oui, le fruit de mes entrailles. Et le père ? Je n'aime pas en parler. Père inconnu, monsieur le commissaire. Mais connu dans le Gotha, c'est pourquoi je tiens à ce que mon fils porte le titre de baron. Profession ? Harpiste. Où ça ? Aux Champs-Elysées. Ah bon, vous êtes soliste au Théâtre des Champs-Elysées ? Non, non, dans les boîtes de nuit de l'avenue. Je joue de l'arpe, un doux sur la gamme psychédélique et coiffé d'un turban. Hum, marié ? Je suis pour l'union sexuelle libre. Oui, bon. Où étiez-vous à l'heure de la sieste ? Dans ma chambre. Où est-elle située ? À droite du château. Euh, droite donc à l'est, puisque le château est bâti dans l'axe est-ouest. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Bon, que faisiez-vous ? Je défonçais. Oui, bon, j'ai compris. J'avais pris du speed. Oui, bah oui, oui, je vous dis que j'ai compris. N'assistez pas. J'enquête sur une disparition et non sur une affaire de drogue. Bon, à vous, mademoiselle. Yvanovna Féodorovna Kourounine, née à Moscou, capitale des républiques socialistes soviétiques, le 17 janvier 1942, pendant la grande guerre patriotique du peuple de toutes les Russies contre le fascisme. Oui, 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 permettez. Profession. Doctrinaire amoureuse. Mme, pardon ? Oui, monsieur le commissaire. Yvanovna a obtenu un congé spécial du soviét de la République de Moldavie pour catéchiser et convertir au communisme mon beau fils américain, Thomas Edison. Edison. J'ai connu Edison alors qu'il escaladait Elbrouze et Casbeck dans Courageuse et Travailleuse République Socialiste Soviétique du Caucase. Oui, je... Je suis amoureuse comme gentille caille à l'époque des prémices du printemps. Oui, je veux le... Thomas est perdu dans l'enfer du capitalisme impérialiste. Oui, oui. Sans révisionnisme, je veux convertir Thomas à joie et bonheur du réalisme socialiste et de rigidité doctrinale. Oui, je vois, je vois, voyez-vous, je vois. Je vois, bon, où étiez-vous à l'heure de la sieste ? J'étais dans ma chambre. Vous dormiez ? Jamais le jour, paraisse coupable. J'ai contemplé de ma fenêtre au parc pour étudier comment transformer en glucose de bonnes vaches laitières. Mais alors, si je comprends bien, votre chambre est derrière le château. Ben ? Voilà, vous n'avez vu personne traverser le parc à l'heure de la sieste ? Personne ? Personne, bien. À votre avis, Van Ovena, quelle race de vaches fournirait le meilleur rendement dans le parc ? Normande, bretonne, hollandaise ? Aucune. Il faut importer vaches de Mongolie. Oui, vous, monsieur. Moi, je préfère les vaches du Texas. Non, monsieur, je vous demande votre nom. Oh, pas excuse-moi. Thomas, tu n'as pas le connu, Véletsky ? Oui, vous êtes donc le fils ? De son père, oui. Oui, mais faites comme tout le monde, monsieur le commissaire. Appelez Thomas, Thomas, Thomas Edison. Date du naissance ? 13 mars 1943, à Brooklyn, New York. Oui, profession. Alpiniste. Oui, ce n'est pas une profession, ça. Et pour moi, si. Je suis très apprécié dans les rocheuses parce que j'escalade les Alpes. Et très apprécié dans les Alpes parce que j'escalade les rocheuses. Oui, c'est fait. Bon, marié ? Et non, je change de fille à chaque escalade. Bon, où étiez-vous après le repas de midi ? Et dans ma chambre. Ah bon, vous aussi ? Oui, et où est votre chambre ? Dans la partie gauche du château. Donc à l'ouest. Et bien sûr, toujours loin à l'ouest pour un Américain. Vous avez dormi ? Comment ? Vous avez dormi ? Ah, impossible, avec tous les bruits d'explosion des pétales pour effrayer les oiseaux et les fusées pour éloigner la grêle. Oui, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit. Autant que dans les rues à Paris, un soir de Contestation. Si vous n'avez pas dormi, qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai lu un roman policier, j'adore les romans policiers. Surtout quand l'assassin est un membre de la police. Ça se trouve dans les romans américains. Il n'y a pas à dire. Nous sommes très en avance sur les Français. Bien, alors, en dehors de vous tous qui étiez présents au château depuis ce matin, y avait-il encore quelqu'un dans la propriété ? Il y avait mon jardinier chauffeur. Bien, où est-il ? Je lui ai demandé de se rendre à Paris pour quelques courses. Et comment s'appelle-t-il ? Firmin. Son nom de famille, sa date de naissance ? Je ne m'en suis jamais souciée. Je ne l'ai pas déclaré à la Sécurité sociale. Ah, parfait. Bien, et alors, en dehors de M. Firmin ? Ben, y avait Mlle Souricala. Souricala ? Qui est Mlle Souricala ? C'est une jeune fille hindoue d'excellente famille. Son père était, comme son grand-père et comme son arrière-grand-père, Maharaja sous l'occupation inglaise. Mon mari en était tombé amoureux lors d'un voyage aux Indes pour chasser le tigre. Enfin, tel était le prétexte officiel de son voyage. Le Népal a une longue frontière commune avec la Chine. Les chemins de Katmandou ne conduisent pas tous à Rome. Vous m'avez compris, Mlle Commissaire. Bref, mon mari a été père du moins d'amour. J'ai toujours compris les faiblesses des hommes. Et je vous le répète, je suis dégagée des principes petits bourgeois. J'ai accepté que Souricala vienne passer plusieurs jours à la maison. Mon mari l'a gardée plusieurs mois. Oui. Et où est-elle ? J'ai vu qu'elle partait dans la Rolls avec M. Firmin. Ah bon, elle est allée à Paris pour quelques emplettes. Elle reviendra sans doute tout à l'heure avec le chauffeur. Oh, M. le Commissaire. Voyez comme votre présence ici me trouble. J'avais complètement oublié que Souricala partait aujourd'hui pour Bombay. Firmin l'a conduite à Orly. Vol Air India 341, départ 17h22, escale Azuric en caratérin. De plus en plus fort. N'est-ce pas ? J'ai rien su de tout ça, moi. Comment ? Mais Souricala est parti sans que j'en sois informée. Oh, silence, Baron Bertrand, je vous expliquerai. Il me semble que le voyage de Mlle Souricala n'était pas décidé de longue date puisque M. Bertrand n'était pas au courant. Enfin, tout au moins, apparemment. Entrez. Firmin, vous avez fait bon voyage jusqu'à Orly. Comment Mme la Comtesse sait que je suis allé à Orly ? Voyons, Firmin, puisque vous avez conduit Souricala à l'avion de Bombay. Oui, évidemment, Mme la Comtesse. J'ai même vu l'avion s'envoler. Je pense que Mlle Souricala fera un excellent voyage. J'ai dû seulement prendre une réservation de première classe. Tous les fauteuils étaient retenus en classe touriste. Aucune importance, Firmin. Je crois devoir informer Mme la Comtesse qu'en menant la voiture au garage, j'ai vu un ensemble d'hommes, visiblement des policiers, fouillant le jardin potager. Oh, ces pauvres gens auraient faim, Firmin. Conduisez-les à l'office. Comme je m'approchais, ces messieurs de la police ont découvert le corps de M. le Comte sous la planche à oseille. Sous la planche à oseille ? Oui, 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 Mme la Comtesse, comme je vous le dis. Sous la planche à oseille. Oh, comme c'est curieux, Firmin. Mais quelle idée pour un corps d'aller choisir comme sépulture une planche à oseille ? M. le Comte a toujours eu des idées très originales, Mme la Comtesse. Non. Je crois cependant devoir informer Mme la Comtesse que ces messieurs de la police sont persuadés, pour avoir découvert le cadavre enterré, que M. le Comte ne s'est pas suicidé, mais a été tué d'une balle en pleine poitrine. Nous ne sommes pas en temps de guerre, Firmin. Pas à ma connaissance, Mme la Comtesse. Et de quand d'attrait cet incident bizarre ? D'aujourd'hui, à l'heure de la digestion, Mme la Comtesse. C'est ce que concluent ces messieurs de la PG. Oh, mais comment expliquez-vous cela, Firmin ? Je n'explique pas, Mme la Comtesse. Je n'explique pas, je constate. Mme la Comtesse, avec sa sagesse habituelle, sera tirée d'elle-même les conclusions nécessaires. M. je vous remercie de nous avoir fait un rapport aussi détaillé avant mes inspecteurs. M. qui nous honore de sa visite est le commissaire Le Juste, Firmin. Oh, je suis désolé, M. le Commissaire. Soyez bien persuadés qu'il n'était pas dans mes intentions. Non, prénom, date et lieu de naissance. Qu'est-ce que c'est ? Dis donc, félicité, tu sais la nouvelle ? Non. Oh, pardon, Mme la Comtesse. Auguste, voici M. le Commissaire Le Juste. Enchanté. Non, prénom, date et lieu de naissance. Vous ne perdez pas de temps, vous. Non. Le Trépied Auguste, né le 1er mai, jour de la Fête du Travail, 1907 à Paris, 20e arrondissement. Oui, profession. Porteur à la gare de la Bastille. Ah, ben, dis donc, ça ne doit pas rapporter beaucoup, ça. J'ai un fixe. Alors, quelle est cette nouvelle que vous apportiez, là ? L'avion de Bombay a explosé en plein ciel peu de temps après son décollage d'Orly. Oh, je rêve. Est-ce le Hachiche ou le LSD ? Oh, l'avion de Bombay. Pauvre chère petite souricala. Voilà qui est bien triste, madame la comtesse. Entrez ! Souricala. Souricala. C'est une chance pour vous que mes inspecteurs soient arrivés juste à temps pour faire arrêter l'avion en bout de piste et vous faire descendre, hein ? Mm-hmm. Êtes-vous partis de vous-même pour Bombay ou vous a-t-on forcé à partir ? Il est écrit dans le 5e Sutra, depuis Brahma jusqu'au brin d'air, la création est pour le bien de l'âme, jusqu'à ce qu'on aboutisse à la connaissance suprême. Oui, 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 bien sûr, oui. Mais avez-vous pris, oui ou non, de votre propre gré, le vol Air India 341, départ Orly 17h22, escale jurique Ankara, Téhéran ? C'est ce que je voudrais savoir. L'esprit, le purusha, est inexprimable. Et le bradaranyaka dit au livre 3, neti, ce qui en français veut dire pas ainsi, pas ainsi. Oui, je crois commencer à comprendre. C'est Firmin qui vous a fait monter de force dans l'avion. Le prakriti a trois mots d'être qui sont la satwa ou modalité de la luminosité et de l'intelligence, la rajas ou modalité de l'énergie motrice et de l'activité mentale, la tamas ou modalité de l'inertie statique et de l'obscurité psychique. Oui, cette fois je ne piche plus rien du tout, moi. Bon, c'est parce que je ne suis pas habitué à ça à l'APJ. Bon, je vais lui faire un dernier essai. Firmin, il vous a accompagné jusqu'à la passerelle de l'avion ou est-ce qu'il vous a laissé à la limite de la zone sous-douane ? Il est dit dans le Yoga Sutra, au livre 4, les vasanas ont leur origine dans les mémoires. C'est ça, cette fois je tiens le bon mot, je crois. Bon, alors justement, en faisant appel aux vasanas qui ont leur origine dans la mémoire, Firmin, il vous a accompagné jusqu'à la passerelle de l'avion en passant par derrière, là où c'est écrit interdit au public, ou bien vous a-t-il laissé à la limite de la douane, du côté, par ou pas, sous le monde ? Le tantre secteur au livre premier dit, c'est chose de fin que de s'efforcer d'établir la supériorité d'une vérité au moyen d'arguments discursifs, mais c'est chose donc de conquérir le monde par ta propre puissance. Oui, oui, j'ai le sentiment que quelque chose manque à la formation que l'on donne aux policiers français, moi. Un stage aux Indes nous ferait du bien. Il faudra que je soumette ça à mes supérieurs. Bon, alors en attendant, je n'ai pas l'intention de finir ma carrière de façon prématurée dans un asile d'aliénés, je vais appeler Bertrand. Bertrand ! Bon, alors en attendant, votre intérêt rejoint le mien. Il faut savoir si Souricala est parti de gré ou de fort cet après-midi. Alors essayez de lui demander si Firmin l'a accompagné jusqu'à la passerelle de l'avion. Ah. Oui. Petit Lotus, est-ce que l'horrible tigre du Bengale a accompagné la petite mouette blanche jusqu'à la planche inclinée du grand oiseau aux ailes immobiles ? Oui. Ah, alors cette fois j'ai compris comment il faut s'y prendre. Laissez-moi faire. C'est pas... Petit Lotus, est-ce que le vilain tigre du Bengale a déposé lui-même la charge du Sherpa, pleine d'explosions à l'enregistrement des bagages ? Carnard a dit au livre 3, il ne suffit pas de s'absentir d'action pour se libérer de l'acte. L'inaction seule n'est même pas la perfection, car chacun est condamné à l'action. Eh, vous croyez qu'elle a compris ce que je lui ai demandé ? Qu'est-ce que vous vouliez savoir ? Non, parce que si Firmin avait lui-même enregistré ses bagages... Oh, mais il ne veut pas du tout s'y prendre comme ça. Bon. Vous allez voir. Souricala, qui a enregistré les bagages ? Toi ou Firmin ? Firmin. Et voilà. Vous êtes très fort, hein ? Ah, mais tant que vous ne serez pas habillé en hippie, avec cheveux longs et cloches autour du cou, vous n'arriverez à rien. Bon. Merci, Souricala, vous pouvez disposer. Quand le souffle doux de la prairie n'a plus besoin du champ, de hautes herbes, il devient vent glacial de l'Himalaya. Non, mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là ? N'y prêtez pas attention. En attendant, je sais ce que je voulais savoir. Dans les prochaines minutes, mon enquête va avancer à grands pas. Merci, Bertrand. Madame, je suis sur une piste sérieuse, très sérieuse. Réfléchissez bien avant de me répondre. Depuis quand, M. Firmin, est-il à votre service ? Tout est relatif, M. le commissaire. C'est-à-dire ? La notion de temps n'est pas la même dans l'existentialisme de Sartre et dans la phénoménologie de Merleau-Ponty, sans parler du structuralisme de Marcuse. Oui, enfin, il y a bien malgré coup une date à laquelle il est entré à votre service. Non. Non, il est comme moi et toutes les femmes d'un certain âge. Il est hors du temps. Enfin, voyons, madame, c'est pas sérieux. Voyons, vous savez bien approximativement quelle année il a commencé à être votre jardinier chauffeur. Non, puisqu'il n'a jamais eu d'accident. Alors, quand lui avez-vous versé son premier salaire ? Oh, le vilain. Oh, une invention des technocrates. Dites-vous bien, cher monsieur, que je ne paie jamais ceux qui me servent. Je les dédommage. Oui, il y a une nuance, en effet. Soit, alors, vous ne vous rappelez plus quand vous avez commencé à le dédommager. Pas bien. Mais vous vous étiez bien renseigné sur sa vie passée avant de l'engager. Non. Enfin, les certificats de bonne conduite. Oh, je juge toujours d'après moi-même, jamais d'après les autres, qui sont tous des imbéciles. Oui. Et depuis qu'il vit au château ? Il fait partie de mon univers, au même titre que les tabliceries d'Aubusson ou les fauteuils régens. Qu'avez-vous remarqué dans sa vie privée ? Ah, il y a une chose très importante. Oui, laquelle ? Il n'en a pas. Il n'est occupé que de sa tâche. C'est rare à notre époque. Oui, enfin, tout cela est évidemment bien maigre comme indice. Vous ne voyez rien à me dire à son sujet ? Oh, absolument rien. Bon. Alors, j'en viens au point capital de mes recherches. M. Firmin a accompagné Mlle Souricala jusqu'à la passerelle de l'avion. Ceci est très inhabituel et prouve que votre chauffeur possède à Orly des accointances certaines. Ceci prouve aussi qu'il a veillé à ce qu'elle monte bien dans l'avion. Or, peu de temps après le décollage, l'avion explosait en plein vol. C'est bizarre, non ? Vous ne dites rien. Plus le temps passe et plus j'admire les qualités exceptionnelles de Firmin. Voici un garçon qui a accompagné une dizaine de fois mon mari à Orly. Et cela lui a suffi pour y connaître tout le monde et tous les détours, grâce auxquels on peut éviter de faire la queue à la douane et à la police. Oh, quel garçon plein de ressources. Il a décidément un destin très inférieur à ses capacités réelles. Oui. Mais il y a autre chose. M. Firmin a enregistré lui-même la valise de Mlle Souricala. Et après ? C'est naturel, non ? Il n'avait pas laissé une jeune fille porter sa propre valise. C'est ça votre piste sérieuse ? Oui. Mais en admettant, cher M. que Firmin ait organisé le départ de Souricala dans un avion devant exploser en plein vol, quel est le motif pour lequel il aurait agi ? Euh, là, je veux dire, j'avoue que je ne l'ai pas encore trouvé. Ah, c'est inouï. Vous n'avez aucun motif à donner à une conduite apparemment fort honnête et dévouée de mon chauffeur. Et vous appelez ça une piste sérieuse. Mais qu'est-ce qu'on vous apprend dans vos écoles ? Relisez les grands classiques du genre policier. Il y a toujours un mobile du meurtre. Chez Sophocle, électre, pousse au meurtre, reste. Par haine de sa mère, Clitemnest. Chez Shakespeare, amenais-tu le roi pour venger son père ? Croyez-vous que Firmin est à venger son père ou sa mère ? Oui, évidemment, non. Alors, cher monsieur, approfondissez vos investigations. Mais je vous en prie, n'agissez pas comme un enfant en pensant à la dignité de la police. Heureusement que tout cela reste confidentiel entre nous. Je vous reverrai volontiers quand je serai certaine de ne pas perdre mon temps avec vous. Monsieur, vous êtes la seule personne que je n'ai pas interrogée. J'attends beaucoup de votre déposition. Comment se fait-il que vous logiez dans ce château ? Vous louez une chambre ? Moi ? Vous voulez rire ? Alors, vous êtes de la famille. Ah, plutôt, vous ne le savez pas ? Ah non ? Mais qu'est-ce qu'on vous apprend dans vos écoles ? Le père de Bertrand ? Oui. Eh bien, c'est moi. Non. Si. Mais alors, l'illustre descendance d'un membre du Gotha en la personne du Bertrand ? C'est de la frime. Ah bon ? Alors, vous seriez donc... Le tout premier mari de Félicité. Mais oui. Ah. Et comme dit Virgile dans l'énéide, Força netae collim méminissé juvabit. Peut-être un jour même, ses souvenirs auront pour nous des charmes. Évidemment, ça n'a pas été un mariage très légalisé, mais c'était un mariage tout de même. Ça a duré jusqu'à ce qu'elle connaisse son colonel allemand sous l'occupation. Et vous n'avez pas été jaloux ? Moi ? Mais jaloux de quoi ? Ça m'arrangeait plutôt. Parce que de mon côté aussi... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, vous comprenez. Elle commençait à vieillir, et comme dit le livre de Job, Dominus dédit, Dominus abstulit, sic nomen domini benedictum. Le Seigneur me l'a donné, le Seigneur me l'a enlevé, que le nom du Seigneur soit béni. Oui. En somme, comme votre fils Bertrand, vous êtes ici logé, nourri, enfin chauffé. C'est bien le moins que tout doit la comtesse après avoir fait fortune comme elle a fait, non ? Qu'avez-vous fait aujourd'hui jusqu'à votre retour au château ? Comme tous les jours, j'ai pris mes fonctions de porteur à la gare de la Bastille. Ça doit être un métier de tourpeau. Dans une gare qui ne dessert que la banlieue, il ne va pas y avoir souvent de bagages à porter. Comme l'a dit l'ecclésiaste, stulterum infinitus est numerus, le nombre des sceaux est infini. Oui, merci. Je vous en prie, je ne peux pas dire ça pour vous. Après les fêtes du Nouvel Ange, je suis débordé de travail. Comment ça ? Il y a ceux qui se sont cassés une jambe au sport d'hiver et qu'il faut aider à monter dans leur wagon. Oui. Vous avez des témoins de votre présence aujourd'hui à la gare de la Bastille ? Toute la buvette, j'y suis très connu. Comme dit je ne sais plus qui, Je dis in vino veritas. Alea jacta est. Je dis deux fois in vino veritas. Et je répète deux fois alea jacta est. Mon cher collègue ! Mon honorable confrère ! Et sinon vous aussi vous faites partie du réseau de contre-espionnage ultra-secret ! A la fleur de coquelicot rouge ! Oh, il n'y a pas à dire, mais ça fait plaisir de se retrouver en pays de connaissances ! Je vais vous mettre au parfum. Oui, je suis ici en mission pour surveiller le compte. Ah bon ? Et il cumule, il fait partie de la CIA et du FBI. Qu'est-ce qui doit se faire comme fin de mois et en dollars encore ? Ah bon, c'était donc vrai alors ? J'ai une autre mission de confiance, je surveille Ivanovna. Vous avez des dons que vous cumulez aussi ? Oui, mais sans double salaire. Les services français sont pingres à côté des Américains. De vous à moi, l'amour d'Ivanovna pour Edison, c'est de la blague. Elle fait partie du KGB soviétique ! Est-elle bien payée ? Ça doit se valoir avec les salaires français, mais les avantages sociaux et la retraite doivent être supérieurs. Quelle chance de vous avoir rencontré ! Oui, soyez prudents parce que la comtesse sait que je sais que son époux ne sait pas que je fais partie du réseau à la fleur de coquelicots rouges. Tandis qu'Ivanovna croit savoir que je ne sais pas qu'elle sait que je sais qu'elle est une espionne russe. Il ne faudrait pas que l'on vienne à savoir ce que vous savez de ce que je sais sur ce qu'ils savent ou croient savoir. Non, 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 soyez tranquille, je sais ce que je sais. Bon, bon, vous voulez mon opinion à moi ? Oui, volontiers. Bon, la mort de Tchoura Pakoni-Viranski, c'était un règlement de compte entre le KGB soviétique et la CIA américaine. C'est la Russe qui a fait le coup. Mais bien sûr, voyons, mais tout ça est maintenant lumineux. Il faut la cuisiner avec ménagement, gare aux complications diplomatiques. Mais quel avancement pour nous si elle a vous. Comptez sur moi, notre avenir est assuré. Envoyez-la moi. D'accord. Ivanovna, Ivanovna ! Le commissaire voudrait vous parler au salon de la Datsa. D'accord, d'accord, j'arrive. Entrez, 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 petite caille. Alors, on est amoureuse comme les reines gracieuses du Grand Nord, quand au printemps souffle le vent doux qui fait fondre les glaces sibériennes sur l'ordre du petit père des peuples. Il n'existe plus petit père des peuples. Direction collégiale à balayer culte de la personnalité. Enfin, ça n'empêche pas d'être amoureuse et de flirter. Flirte et comérotisme, témoignage de la décadence des sociétés capitalistes, égoïstes et impérialistes. Oui, 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 bien sûr, mais enfin, on est tout de même en France pour l'amour, non ? Ah, la France, pays de la douceur de vivre, de la galanterie, hein ? Et puis connaître un Américain, symbole de la force, de la puissance, de la conquête de la lune. Tout ce qu'on juge pour... Français et Américains ne connaissent rien à l'amour. Ah bon ? Excellente leçon à prendre auprès honnêtes travailleuses des Colcos de Moldavie qui ont battu cette année tout le corps d'engraissement de cochon par le maïs et d'enfance vigoureuse mise au monde. Bon, alors, si ce n'est pas pour la bagatelle, à quand le mariage avec Thomas ? Je ne suis pas là pour amour. Pourquoi alors ? Pour espionnage. Mande, pardon ? Je sais que le comte ne sait pas que je sais qu'il est du FBI et de la CIA tout à la fois. Mais Auguste croit que je sais qu'il ne sait pas que je sais qu'il est du contre-espionnage français. Tandis que vous ne savez pas que je sais que vous faites partie comme lui du réseau à la fleur du coquelicot rouge. Comment ça ? C'est clair. Vous savez que je fais partie du réseau à la fleur du coquelicot rouge ? C'est écrit sur votre visage. Et vous ne craignez pas que je vous fasse arrêter sur le champ pour avouer aussi crûment que vous êtes une espionne ? Aucun danger. J'ai pas sport diplomatique. Vous ? Bien. Bien, bien. Puisque c'est comme ça, je n'irai pas par quatre chemins. C'est vous qui avez tué le comte. Non, c'est vous et Auguste en même temps, car c'est assassinat signé réseau à la fleur du coquelicot rouge. Vous êtes toutes deux vipères lubriques d'un enfer capitaliste. Et vous mériteriez mourir sur le knout et empalé par les tsars si régimes socialistes, communistes et démocratiques de progrès n'avaient remplacé par balle dans la nuque. Je vais immédiatement faire rapport nécessaire à supérieur vieratique. Alors ? Alors, c'est raté. On est démasqué. Il va falloir trouver un métier. Un vrai ? Oh là là ! Alors, où en êtes-vous de vos recherches ? Vous avancez ? Peut-être, peut-être. Je vous préviens que j'ai mené ma propre enquête. Et vous avez découvert le coupable ? Peut-être, peut-être. Je voudrais vous demander une précision. Auparavant, je ne vous félicite pas. Ah oui, pourquoi ? Vous avez chaussé vos gros sabots et vous êtes allé déclarer à Ivanovna qu'elle était l'assassin. Pauvre Ivanovna. Elle est un agent du KGB. Et après ? Tout le monde le sait ici. Ah bon ? Mais oui ! Mon mari savait qu'elle savait qu'il savait qu'il savait qu'il était de la CIA et inversement. Et après ? On peut être de réseaux opposés et ennemis sans ignorer les règles de la bonne société, non ? Tandis que vous, vous pénétrez dans une mare et vous éclaboussez de tous les côtés. Oh, paysan ! Mais comment avez-vous su que je l'avais soupçonné ? Elle se promène à grands pas dans le parc et vous traite tout haut de maoïste. C'est facile à deviner, non ? Soupçonné firme. Parce qu'il évite à une jeune fille de porter sa valise et de faire la queue au service de douane et de police. Soupçonné Ivanovna. Parce qu'elle est russe. Et mon mari américain. Mais encore une fois, mais qu'est-ce qu'on vous apprend dans vos écoles ? Tout juste un peu de latin. In vino veritas et aléa jacta est. Deux fois. Comment... vous... vous connaissez le code secret du réseau à la fleur de coquelicot rouge ? Oh, mais comme la France entière ! C'était denté les dimanches de la semaine dernière, juste avant l'arrivée du tiercé. Qui allez-vous soupçonner encore ? Vous. Vous et voilà. C'est ça la précision que vous vouliez me demander. Oui. Oui, oui, oui. Je vous écoute. Et lors de notre première rencontre, alors que vous affirmiez que votre mari s'était envolé le matin pour Los Angeles, votre petite bonne Rose, la vérité sort de la bouche des enfants. Rose, une enfant, n'exagérons rien. Continuez. Rose nous a dit que M. Chorapakoni-Wierenski s'était suicidé. Elle savait donc que votre mari était mort, tandis que vous affirmiez le contraire. Hum ? Pourquoi ? C'est à elle qu'il faut le demander. Oui, oui, très juste. C'est pourquoi je l'ai interrogé tout à l'heure. Et que vous a-t-elle répondu ? Que c'était à vous qu'il fallait que je le demande. L'esprit lui viendrait donc. Alors ? Mon mari, qui était à Orly, se suicide ici et transporte son propre cadavre sous la planche à Oseille du potager. Comment voulez-vous que je puisse expliquer quoi que ce soit dans une affaire pareille ? Non, alors là, finis de plaisanter. Maintenant, je veux connaître la vérité. Par qui avez-vous appris la mort de votre mari ? Mais par Firmin ? Nous y voilà, j'en étais sûr. Enfin, on retrouve le nommé Firmin. Et quand ? Mais quand nous étions réunis dans le salon par vos soins. Firmin rentrait d'Orly et il nous a fait part de la découverte de vos hommes sous la planche à Oseille du potager. Vous n'en saviez encore rien vous-même. Vous voyez combien Firmin est précieux, monsieur le commissaire. Même pour vous. J'ai l'impression de tourner en rond. Gare au vertige. Je voudrais vous poser une question, moi aussi, si vous le permettez. Oui, oui, faites, 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 faites. Pourquoi êtes-vous venu au château ? Parce que j'ai reçu un coup de téléphone anonyme. Et c'est sur un coup de téléphone anonyme que vous faites tout ce remue-ménage ? Oui, il y a des précisions qui se sont révélées, exactes. La planche à Oseille, le départ de Souricala... Il n'importe. On ne bouleverse pas la vie de paisible citoyen sur un coup de téléphone anonyme. On respecte les règles de l'art. On commence par percer l'anonymat du mystérieux correspondant. Je serai votre patron, je vous obligerai à tout reprendre à zéro. Enfin, règle de la roue page, finirai par connaître la vérité et le nom du meurtrier. Moi aussi. Ah, le far ouest. Pourquoi dites-vous ça ? Pour rien. Entrez. Madame la comtesse, mademoiselle Rose a fait une découverte d'une extrême importance. Il s'agit d'une enveloppe marquée testament. Mais où avez-vous trouvé cette enveloppe, mademoiselle ? Sur la table de nuit de monsieur le comte, parce que monsieur Firmin m'avait demandé d'entrer dans sa chambre pour y faire un peu de ménage. J'ai pensé qu'il était bon, monsieur le commissaire, que je réunisse toutes les personnes présentes pour l'ouverture du testament. Elles attendent derrière la porte. Excellente initiative, faites entrer. Allons-y. Si ces messieurs et dames veulent bien se donner la peine d'entrer. Bien, mesdames et messieurs, veuillez vérifier que les cachets de cire sont intacts. Je les brise. Une feuille est à l'intérieur. Le texte est très bref, d'ailleurs. Je lègue la totalité de mes biens à celle qui m'a procuré le vrai bonheur. Sourikala, signé Tchurapakoni Virensky. Ah, ça c'est... c'est inouïre. Mon père nous dépouille tous au profit d'une femme ? Mais les femmes n'ont aucun sens des affaires. Je la défie de conserver sa fortune plus d'une minute à Wall Street. Comment les femmes n'ont pas le sens des affaires ? Et moi ? De toute façon, les femmes françaises sont très inférieures aux femmes américaines. D'accord. Chez vous, elles se sont arrangées pour que ce soit les maris qui lavent la vaisselle. Non, chez nous, ce sont les machines qui lavent la vaisselle. C'est bien ce que je disais ? What ? Bertrand, mon enfant chéri, nous sommes dépouillés. Nous voilà une veuve et un orphelin ruinés par la faute d'un Yankee à qui j'ai donné les plus belles années de ma vie. Ah, cruelle injustice. Ne t'inquiète pas, maman. Il te reste la fortune de l'Allemand. Le marque est bien coté en ce moment. Ah oui. Ah oui. Je vais acheter un palais en bois flottant sur une île de papyrus. Face à la chaîne de montagne, toujours en neige. Et toujours l'incense brouillera dans les lampes. Je resterai toujours habillé en hippie. Je jouerai de l'art pindou et je fumerai l'opium. Tu resterai en France à travailler à la chaîne chez Renaud. J'ai horreur des épées dégueisées en hindou. Si tu voulais m'épouser, il faudrait gagner ta vie normalement et m'envoyer la paix à la fin de chaque mois. Car il est dit que quand il aime, l'homme doit travailler et la femme se reposer. Oui, je vais bien revenir à l'enquête. La découverte du testament ne résout pas l'énigme de la mort de M. Churapakoni-Virenski. Je crois, M. le commissaire, que vos hommes ont accompli un grand pas. Ah ? Oui, comme ces messieurs me demandaient si j'avais une idée de l'endroit où M. le comte avait été assassiné, je les ai conduits à tout hasard dans la cabane à outils. Les traces de sang ne laissent hélas aucun doute. Précisez à M. le commissaire où est la cabane à outils, Fermat. Mais juste devant la façade ouest du château, Mme la comtesse. Le far ouest. Le far ouest. Le far ouest. Comment le far ouest ? Ça y est, j'ai trouvé. Personne n'a traversé la cour devant le salon à l'heure de la sieste, n'est-ce pas, madame ? N'est-ce pas, Rose ? Personne. Personne. Personne n'a traversé le parc au même moment, n'est-ce pas, Ivanovna ? Niet. Niet. Bon, qui a une chambre donnant sur la façade ouest ? Qui est alpiniste, donc agile, pour descendre et monter le long des gouttières ? Qui a pu profiter du bruit des explosions pour accomplir son horrible forfait ? Tama ! C'est Sourika-là qui a sa chambre à côté de la mienne, qui m'a inspiré et décidé aux meurtres. Mais elle savait que l'héritre est de mon père et moi je ne voulais pas perdre l'héritage. Je voulais aller vivre en Amérique avec un garçon de mon âge et connaître la société de consommation. Oui, voilà donc pourquoi vous n'avez fait aucune difficulté pour monter dans l'avion de Bombay. Vous étiez complice et préfériez prendre le large. Mme la comtesse. Mme la comtesse. L'avion de Bombay. Eh bien. L'explosion. On vient d'arrêter le coupable. Il avait pris une assurance à son profil sur le nom de sa femme qui voyageait dans l'avion. Il faut dire qu'il sortait d'une clinique psychiatrique. C'est la radio qui a dit tout ça. Vous êtes un maître, Firmain. Oh, Mme la comtesse est bonne. Je n'ai été que son humble élève. Bon, allez où ? Qu'est-ce qu'elle est enferm avec moi ? Allez, allez, allez. Oh, souris-calard ! Ma ourie ! Ma vaillée ! Oh, vous confondez les races, Baron Bertrand. Ne pleurez pas tant. Je vous en achèterai une autre. Il est un point que je n'ai pas éclairci. Qui a téléphoné de façon anonyme à la PJ ? Ne cherchez pas. C'est moi qui ai téléphoné à l'ambassade soviétique. Ah bon ? Pour faire informer mes chefs à Moscou de mort de Churapakoni Virensky, agent lubrique de la CIA. Et c'est l'ambassade soviétique qui a prévenu contre-espirage français. Et contre-espirage français a prévenu ambassade américaine qui a prévenu police judiciaire française sans dire origine. Bien sûr. Et c'est pour nettoyer écuries d'ogias capitalistes comme celle-ci que grand peuple russe a fait révolution de 1917. Je préfère rejoindre tout de suite pureté idéologique de République socialiste soviétique de Moldavie. Camarade commissaire, puis-je profiter de votre voiture pour rentrer à Paris ? Oui, 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 volontiers, volontiers, volontiers. Madame, j'aurai sans doute besoin de votre témoignage par la suite. À votre disposition, commissaire. Au revoir. Au revoir, madame. Ça fait plaisir de se retrouver en famille. Ah, qu'il dit-vous, Auguste ? Une chose m'étonne, Firmin. Laquelle, madame la comtesse ? Qu'un testament, qui m'est aussi défavorable, ait été retrouvé avec une telle facilité. Il fallait bien que le mobile du crime soit connu pour que le criminel et sa complice soient découverts, madame la comtesse. C'est très juste, Firmin, mais tout de même... Excusez-moi, madame la comtesse. Quatre, trois, deux, un... Je suis au regret d'informer, madame la comtesse, que monsieur le commissaire Lejuste, ayant dû sans doute des ennuis avec la direction de son véhicule, a heurté le donjon et que l'énorme linteau de granit qui soutenait depuis le XIIIe siècle les Machicoulis ait tombé du sommet et a écrasé le véhicule et ses occupants. Le commissaire, monsieur Thomas, mademoiselle Souricalat, mademoiselle Ivanovna... Ah, que c'est triste, Firmin. Doit-on perdre tout espoir qu'il y ait des survivants ? Oui, madame la comtesse. Je dois en outre informer madame la comtesse qu'avant son départ, monsieur le commissaire avait laissé tomber par mes gardes le fameux testament de sa poche. J'ai cru bien faire de le ramasser, le voisin. Allumez donc le feu dans la cheminée, Firmin. Les soirées sont si fraîches. Bien, madame la comtesse. Ça y est, le faux testament est brûlé, madame la comtesse. Comment le faux testament ? Oui, oui, madame la comtesse, voici l'enveloppe contenant le testament véritable. Vous voyez constater, les cachets sont intacts. Oui, oui, oui. Voici le texte. Je lègue tous mes biens à mon fidèle serviteur, Firmin. Signé Churapakoni-Firenski. C'était l'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Aujourd'hui, à la fleur de coquelicot rouge, par Bernard Latour. Voici quelle en était la distribution. La comtesse Gunther-Wertz von Orstein-Zutur, qui spart Weissnacht, né Félicité Lahure, était Françoise Roset, le baron Bertrand Lahure, Jacques Fonson, Thomas Churapakoni-Firenski, Jacques Degore, Auguste Le Trépied, Robert Murzot, Firmin, Vicky Messica, commissaire le juste, Roger Carrel, Surya Kala, fille de Maradja, Savitri Naïr, Ivanovna, Marie-Jeanne Gardien, et Rose, jeune bonne, Dominique Magavoy. Chef opérateur du son, Robert Lavoignan, assisté de Brigitte Véron. Bruitage, Claude Knosp, assistant Jean-Jacques Rebeau. Réalisation, Bernard Latour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501